un colis pour simon du passant un colis oui le fan détecteur 2000 depuis que je l'attendais regarde c'est tout bête c'est une mouche et quand tu la passes devant les objets ça détecte le fun à l'intérieur ok c'est vachement je te montre tu la passes devant des jeux et si ça fait du bruit c'est que c'est fun les gréto c'est fun c'est bon à 100 c'est fun le scrabble c'est pas fun donc là si tu la passes devant tous les jeux de plateau les jeux de gestion de ressources ben ça ne bite pas il n'y a absolument aucun fun des charlatans de belcastel pourquoi c'est fun ça c'est des vieux qui font des potions sur un marché car le jeu connaisseur 2018 non mais c'est volv gang warsch le mec qui fait les recherches le cancer et la leucémie c'est l'auteur de the mind c'est pas fun the mind volv gang warsch a frappé fort avec the mind ce qui est censé être un jeu d'ambiance un truc a priori peu rigolo et festif lui il en fait un jeu très froid et très psychologique ce qui est plutôt très fûté de sa part on s'attendrait à retrouver cette ambiance là autour d'une table de jeux de plateau tel que semble l'être les charlatans de belcastel mais encore une fois il n'en est rien il propose un système de jeu très original quelque chose qui casse les codes du genre et qui va chasser tout s'ambiance lugubre et borne et le tout avec des claques d'oie les charlatans de belcastel c'est un jeu de back building la première fois qu'on en a vu un jeu de back building dans un jeu que le puzzle strike que personne connaît vous connaissez sans doute j'espère je vous souhaite l'excellent orléans alors qu'est ce que c'est le back building et ben le back building c'est un peu comme un motus vous allez non pas remplir une grille avec des boules mais vous allez remplir un chaudron avec des ingrédients bon allez le daniel vous mélangez vous prenez un numéro s'il vous plaît amanite tu mouches 2 vous mélangez daniel s'il vous plaît parce que voilà les charlatans de belcastel c'est un jeu de prise de risque vous voulez piocher le plus possible d'ingrédients et remplir votre chaudron avec bien plus que les autres celui qui remplit le plus il a une petite récompense mais voilà à vous de voir si ça vaut le coup à vous de voir si vous prenez le risque de tomber sur le claque-doigts de trop celui qui fera tout sauter et face à la prise de risque et chacun se comporte différemment et c'est là que les vrais caractères de chacun se révèle mon sac est composé de 15 jetons 14 ingrédients et un claque-doigts ce qui fait 6,66% de chance de tomber sur le mauvais jeton ce qui semble être une probabilité tout la paix-doigts de cette pique attendez vous avez des claques-doigts dans notre sac vous j'ai rempli mon chaudron j'en ai pas eu un seul Dans les charlatans de Belcastel, les joueurs peuvent être vicieux. Mais le jeu lui aussi est vicieux, on va vous demander de remplir votre chaudron, mais votre but, c'est de le remplir plus que les autres, parce que pour celui ou celle qui le remplit le plus, il y a un bonus à gagner, le tout est de savoir avec quels ingrédients remplir son chaudron. Parce que oui, en plus des claques-doigts, il y a tout un tas d'ingrédients aux effets plus fous les uns que les autres. Et pour voir tout ça, vu que c'est un jeu schmitt, on va passer en cuisine. Oui, parce qu'en fait, schmitt, c'est des gens qui fabriquent des cuisines aussi. Donc c'est comme schmitt aussi, enfin c'est pas les mêmes, mais en fait c'est le même, c'est un jeu de mots quoi. Aujourd'hui, chers spectateurs, nous allons voir une recette de chaudron empoisonné et tout de suite, les ingrédients. Amanite, tu mouches face A. Mouais. Amanite, tu mouches face B. Mouais, pas mal. Amanite, tu te mouches face C. Pastique. Amanite, tu mouches face B. Oui ! Dans un jour dans de cuisine, délayer de la racine. Ajoutez quelques bestioles, mais ne faites pas la folle. Oh, je vais en mettre deux. Quelques claques-doires de plus, le temps restant à l'affût. Un jeton mort à la fin. Et tu vas marquer deux points. Oh non ! Trois. Ah, bon. Prenez quelques queues de rats, brisez le patriarcat. Refaites un petit mélange, piochez ce qui vous arrange. J'existe aussi en sérieux. A chaque nouvelle partie, les pouvoirs des ch'teaux varient. Il y en a jusqu'à deux mille. Et ça gagne Kennerspiel. Non ! Oh oui ! Ah, ça va bien que ça serait beau. Les charlatans de Belcastel Est un jeu exceptionnel Il s'en est vendu cent mille Je piocherez-vous, Emile ? Des claques-doires ! Rappartipita, tout à l'heure ! Le passe-temps musical. Le CD 3 titres idéal pour accompagner vos soirées jeux. Retrouvez tout l'univers musical de ces années YouTube. Avec le Pouding à l'Arconique. Le Dernier Jeu de Cédispo. Dernier Jeu de Cédispo. C'est un relou. Allez. Bonjour. Je suis le professeur gameplay. Et voici la minute du game design. Jingle ! Les charlatans de Belcastel, ce n'est pas un jeu. Ce sont 9 mini-jeux de remplissage de chaudron. Entre chaque manche, vous allez acquérir de nouveaux ingrédients qui vont vous rendre plus fort pour les manches suivantes. En game design, c'est ce que l'on appelle le roguelike. C'est un style beaucoup plus représenté dans le jeu vidéo que dans le jeu de société. The Binding of Isaac, Hades, Dead Cells, Vampire Survivor, il est probable que vous en connaissiez quelques-uns et que vous sachiez à quel point ces jeux sont addictifs. Il est très facile d'enchaîner les parties qui ont toujours la même structure, mais dans laquelle il se passera toujours des choses différentes. Pour la comparaison, prenons l'exemple du roguelike le plus connu, The Binding of Isaac. Dans ce jeu d'Edwin MacVillain, nous incarnons un personnage qui explore un donjon composé de plusieurs étages. Dans le jeu de Wolfgang Warsch, nous incarnons des charlatans dans une partie composée de plusieurs chaudrons. Dans The Binding of Isaac, nous récupérons des objets à chaque étage, ce qui nous rend plus puissants. Dans Charlatans, nous récupérons des ingrédients dans notre sac et des bonus à la fin de chaque manche, ce qui nous rend plus puissants. Dans The Binding of Isaac, nous affrontons des ennemis plus forts à chaque étage. Dans les charlatans de Belcastel, nous jouons contre les adversaires qui jouent encore tant que nous et qui seront plus forts à chaque manche. La répétition, la montée en puissance, la sensation de vivre des parties uniques où vous serez confrontés à des choix stratégiques déterminants. C'est tout le plaisir du roguelike que l'on retrouve dans les charlatans de Belcastel. Et les adaptations de roguelike du jeu vidéo en jeu de plateau arrivent. Il y a une version de Dead Cells qui va arriver. Il y a Slay the Spire qui sera bientôt disponible en France. Mais à mon sens, le plus fun, le plus épuré, le plus adapté à ce que doit être en jeu de société, le plus dynamique, c'est les charlatans de Belcastel. Les charlatans de Belcastel c'est vraiment un jeu qui a marqué le monde du jeu. Ça a l'air de rien, mais ça a remporté le Kellerspiel des CRS qui est le plus grand prix au monde pour les jeux de stratégie. Il s'en est vendu 500 000. Il y a eu deux extensions qui sont toutes les deux présentes dans une big box qui est bien lourde avec plein de trucs dedans. Ce qui est étonnant avec les charlatans de Belcastel, c'est que c'est pas totalement un jeu de stratégie. C'est pas totalement un jeu d'ambiance. C'est sans doute le mélange des deux. Un truc dans lequel à la fois on réfléchit, mais on se marre. Et ça, ça le réussit super bien. On joue en simultané. C'est hyper dynamique. Et la pression va monter au fur et à mesure du jeu. Jusqu'au dernier tour. Dans lequel on va jouer à synchroniser. On va piocher dans le sac. Ouvrir. Retourner. Tendez le bras. Retournez le. Ouvrez. Voilà pourquoi c'est culte. ... Sous-titrage ST' 501